Salut tout le monde, c'est William Stark ! Quand on se remémore Dragon Ball, en général, on pense de suite aux combats dantesques et épiques qui ont fait toute la gloire de ce manga. Et pourtant, à la base, Dragon Ball, c'était avant tout une oeuvre humoristique et parodique. C'est seulement à partir du troisième arc que le manga commencera véritablement à tendre vers des scénarios plus matures, plus sombres et beaucoup plus violents. Et d'ailleurs, quand le manga est paru en 1984, le succès n'était pas vraiment au rendez-vous, et Dragon Ball a bien failli s'arrêter prématurément. Ça n'est que bien plus tard, grâce à l'aspect compétition et à la mise en place du fameux Tenkaichi Bulokai, que Dragon Ball finira par remonter la pente et obtiendra enfin ses lettres de noblesse. Tout ça pour dire que si tu découvres Dragon Ball avec mes vidéos, plus probable mais pas impossible, bah dis-toi bien que pour l'instant, et chronologiquement parlant, on est très loin des friseurs, des selles, des bruits, etc, etc. On va y arriver, mais on en est quand même très loin ! Enfin bref, bienvenue dans la suite de cette chronologie consacrée à l'univers de Dragon Ball. Aujourd'hui, je te présente non pas une figurine, mais une statue, plus communément appelée une résine. C'est pas du plastique, quoi. Alors des résines, j'en ai pas beaucoup, hein, déjà parce que c'est des pièces qui sont extrêmement rares, et qui coûtent extrêmement cher. On est quand même sur du 150 euros au grand minimum, jusqu'à des prix souvent supérieurs à 1000 euros. Ça pique. Bon, personnellement, j'en ai aucune qui m'a coûté ce prix-là, hein, faut pas déconner quand même. Mais bon, il faut bien en reconnaître une chose, c'est que c'est de véritables œuvres d'art, et la preuve en est avec la résine que je te présente aujourd'hui. Une magnifique résine de Kamehameha, exécutant le tout premier Kamehameha présent dans l'œuvre originale. Une statue produite par DJ Fong... DJ Fong Xing Studio ? De 25 cm de hauteur pour 32 cm de largeur et 32 de profondeur. Le Kamehameha ? Oui, c'est une technique inventée par Kamehameha. En gros, ça consiste à concentrer toute l'énergie de son corps en un seul point, et à la libérer d'un seul coup. C'est pas clair, c'est ça ? Bon, ceci étant, c'est parti ! Kamehameha... 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 Après sa rencontre avec Sangoku, Bulma remarquera que le jeune Saiyan est en possession de la Dragon Ball à 4 étoiles, et lui proposera ainsi de l'accompagner dans sa quête, bien consciente que la force démesurée de Sangoku lui serait d'une grande utilité. Et c'est ainsi que nos deux héros se lanceront dans une quête épique, sans même se douter qu'ils ne sont pas les seuls à convoiter les fameux Dragon Ball. Autoproclamé roi, Pilaf est le repossesseur de la boule de cristal à une étoile. Capricieux et extrêmement riche, le grand roi Pilaf n'a qu'un seul rêve, devenir le maître du monde. Ce jour-là, Goku et Bulma croiseront la route d'une bien étrange créature, une tortue-mère égarée et désireuse de retrouver son doux foyer. Reconnaissant envers Bulma et Sangoku d'avoir accepté de lui venir en aide en retrouvant l'océan, l'étrange animal leur présentera le grand maître Kamehameha... Et étant un ami très proche de cette tortue-mère, le vieil homme récompensera nos deux héros. Il offrira le fameux King Toon à beaucoup, mais aussi et surtout la Dragon Ball à 4 étoiles à Bulma, en échange de... Ah ouais, quand même ! Je savais qu'on était très loin de Dragon Ball Z, mais pas à ce point-là ! M'empêche que la Bulma... Trois jours plus tard, le Dragon Radar conduira nos deux héros au village à roues. Un petit village terrorisé par un être connu sous le nom d'Olongue, un petit cochon anthropomorphe capable de se transformer en tout ce qu'il souhaite pour une durée 5 minutes, s'amusant à kidnapper toutes les petites filles du village afin qu'elles le servent dans sa demeure. Oh le Koukeng ! Son Goku mettra rapidement fin au méfait d'Olongue, et nos deux héros se verront offrir la Dragon Ball à 6 étoiles en guise de remerciement de la part du village. Ayant obligé quelque peu Olongue à les accompagner dans leur quête, le petit groupe croisera la route de deux bandits du désert, Yamcha et son acolyte, Kuair, qui détient la même faculté qu'Olongue pour la métamorphose. Désirant dépouiller notre petit groupe, un combat s'engagera entre Goku et Yamcha, mais le combat sera interrompu par le réveil de Bulma qui tombera sous le charme du jeune bandit. Mais Yamcha, lui, bah il a peur des filles quoi. Et le combat se termine comme ça. Le soir même, Yamcha viendra espionner nos héros et apprendra ainsi l'existence des Dragon Ball. Le lendemain, Yamcha détruira le véhicule de notre petit groupe, et un nouveau duel opposera Goku au jeune bandit. Mais Yamcha sera vaincu et reverra sa stratégie. Il offrira un nouveau véhicule à nos amis afin de les aider à réunir les 7 Dragon Ball. Ouais, enfin ça c'est surtout pour qu'il puisse réaliser son propre vœu au dernier moment. Et c'est quoi ce vœu ? Ne plus lui avoir peur des filles. Pfff, vas-y je me casse. Le Dragon Radar conduira ensuite nos amis aux portes du château de Geyumao. La prononciation, je suis pas sûr. Un ancien élève de Kamesenin, comme l'avait jadis, c'était Sangohan, le défunt grand-père adoptif de Goku. Mais le problème, c'est que ce château se trouve au sommet du Mont Freipan. Une montagne victime d'un terrible incendie impossible à éteindre. Sur demande de Geyumao, Geyumao ira chercher le grand-maître Kamesenin afin de leur venir en aide. Et sur le chemin, il fera la connaissance de Chi-Chi, la jeune enfant de Geyumao que Goku prendra sur son nuage. Ah bah je reviens alors ! Non mais c'est pas dégueulasse, hein, elle voyage juste avec lui. De retour avec Kamesenin, le grand-maître aura recours à une très puissante technique. L'emblématique Kamehameha. Mais il détruira toute la montagne. Mais nos amis parviendront finalement à retrouver la Dragon Ball à cette étoile parmi les décombres du château. Certes plus petit et nettement moins destructeur, Sangoku parviendra néanmoins et d'un simple coup d'œil à maîtriser lui aussi le Kamehameha en détruisant malgré lui leur unique moyen de transport. Après ça, Oolong sera contraint de prendre la forme de Bulma afin d'offrir une récompense à Kamesenin. Une récompense disons un peu... Geyumao offrira un nouveau moyen de transport à nos amis et avant de partir, la jeune Chi-Chi demandera à Sangoku un mariage. Et dans toute son ignorance, le jeune Saiyan acceptera. Un peu rapide quand même, non ? Ah bah tu sais, pour obtenir un visa, hein ? Après une brève bataille contre Tony Njinka, un lapin capable de changer tout ce qu'il t'enche en carotte, nos amis seront attaqués par Maï et Chou qui leur déroberont l'ensemble de leur Dragon Ball avant de les rapporter à leur maître, le grand roi Pilaf. À une exception près, la Dragon Ball détenue par Goku. Tout simplement parce qu'ils l'ont pas vue. Devant l'urgence de la situation, Yamcha et Pierre rejoindront alors le petit groupe pour ensuite se rendre au château de Pilaf et de tenter d'y récupérer les boules de cristal. Mais malheureusement, ils seront rapidement capturés et emprisonnés. Étant désormais en possession de la seule Dragon Ball, Pilaf invoquera le dragon Shenron. Mais Oolong parviendra à s'échapper et formulera son vœu avant même que le roi n'ait le temps d'énoncer le sien. Et c'était quoi son vœu à lui ? Avoir une petite culotte. Sérieux ? Il pouvait pas en trouver une tout seule ? En plus, il y a souvent des super promos chez Etam. Et comment tu sais ça, toi ? Et bah... c'est ma sœur qui me l'a dit. T'as une sœur ? Non. Une fois ce vœu exaucé, les Dragon Ball se changeront en bloc de pierre avant de se disperser de nouveau sur Terre. Les rendant ainsi inactives pendant une période d'une année. Tel est le fonctionnement des Dragon Ball. Une nouvelle fois capturé, notre petit groupe parviendra à s'échapper après que Goku est observé la peine lune. Dans cet état d'inconscience, Goku détruira entièrement le château de Pilaf. Mais ayant compris le point faible du saiyan, Yamcha et Pierre reparviendront à couper la queue de son Goku qui retrouvera sa forme normale. Néanmoins, le jeune saiyan ne sera incapable de se souvenir de ces événements. Que s'est-il passé ? D'où vient-il ? Malgré bon nombre de questions restant sans réponse sur les véritables origines de Goku, Bulma et Yamcha accompagnés Doolong et Dupuère décideront de partir ensemble. Bulma ayant trouvé son prince charmant, et Yamcha ayant finalement vaincu sa peur des filles. De son côté, Son Goku choisira de rejoindre Kame Senin afin de suivre son enseignement. Se préparant ainsi à un très grand événement dans l'univers de Dragon Ball. Et c'est ainsi que toi, derrière ton petit écran, tu vas d'abord t'abonner, cliquer sur le petit pouce bleu, partager cette vidéo, et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Sans oublier de regarder une petite pub sur ma page UTIP pour soutenir gratuitement la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Mais en plus sérieusement, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, et si t'as un quelconque retour à me faire, laisse pas ce commentaire et là pour ça. Au revoir ! En fait, je sais jamais comment clôturer mes vidéos. Véridique. Tchuss !